Ça doit faire environ 7 mois, 7 mois et demi que je me suis inscrit sur l'application Snapchat. Le temps est venu de poser un regard sur cette aventure-là. De revisiter un peu les visages que ça m'a permis d'emprunter. J'ai pu redécouvrir mes yeux, leur éclat, la forme de mon menton. J'ai pu redécouvrir mon sourire. Même en fouillant, même en se creusant, en se déchirant le visage avec les ongles, on ne pourra pas nécessairement découvrir ce qui contient vraiment, ce qui se cache en dessous de la peau. Par la subtile déformation du visage, on se met à agir différemment. On devient un monstre, un monstre qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir être. C'est de cette façon-là qu'on pose un regard sur soi, un regard plein d'humanité et de compréhension. De toutes les compagnies qui ont investi le territoire Snapchat, PepsiCo est certainement celle qui a le plus retenu mon attention. Certaines de leurs propositions étaient exceptionnelles et permettaient vraiment de mieux saisir comment une compagnie investit les nouveaux médias en 2017. Et puis, c'est fascinant. On peut en venir à s'attacher à l'image que nous renvoie un filtre. On peut en venir même à se sentir amoureux d'un visage qui s'appuie d'une personne qu'on rêverait de pouvoir rencontrer, qu'on rêverait de connaître et puis de pouvoir lui dire qu'on l'aime. Bisous Francine. Elle me manque Francine. Du jour au lendemain, Francine est disparue avec le filtre qui lui donnait vie et puis j'ai dû passer à une autre incarnation. Je savais que c'était pour venir, je savais que c'était pour arriver un jour. Je me suis fait crisser là. Ce qui veut dire que je suis célibataire maintenant. Tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Oh tiré, quand même quand je ne pense pas à toi, je pense à toi. Il faut absolument qu'on se parle. J'ai besoin d'entendre ta voix. Je ne suis plus capable de rester tout seul. Ce qui me fait mal trupper, c'est que j'ai pas réfléchi constamment. Je ne réussis pas à comprendre ce que j'ai pu faire. Je t'aime là. Je t'ai attentionné. Je t'aime là. Je suis fâché. Est-ce que tu as 4 ans? Tu n'as pas mis affaires? Je vais venir les chercher. Merci. Je suis à la veille de pogner les nerfs. Si tu continues à te entêter, elle n'a pas retourné mes appels. Il faut qu'on se parle. Très mauvaise nouvelle, ma chère. Je suis en train de passer à autre chose. Ton régime de terreur rapproche de sa fille. J'ai rencontré quelqu'un hier. Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir sur l'application de Snapchat. Autant pour mon propre plaisir, pour les déguisements que ça me permettait, que pour celui de passer des messages en certaines personnes. D'exprimer des colères que j'aurais jamais eu le courage d'exprimer en personne. Et puis, pour ça, certainement, je m'affirme plus que je m'affirmais avant de découvrir Snapchat. Donc, c'est une sorte d'éclosion. D'éclosion des traits profonds de ma personnalité.